Je ne vous vois pas tous très bien, mais en vous voyant entrer, j'ai trouvé que vous aviez des bonnes têtes. Et j'ai été heureux parce que j'ai reconnu parmi vous certains que j'avais déjà vus il y a 4 ans au Campo Santo, premier festigène, et il y a 2 ans à Bougensy, sur les bords de la Loire, deuxième festigène. Je vous retrouve et puis je vois des tas de visages nouveaux. Alors, à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes jeunes. Et parce que vous êtes jeunes, l'avenir est devant vous. L'avenir vous est offert. Mais qu'est-ce que vous allez en faire ? Lundi matin, les collégiens, les lycéens, les étudiants, vous allez vous réveiller et vous allez penser qu'il faut partir au collège, au lycée, à l'université. Eh bien, si vous vous réveillez sans avoir un projet, vous allez trouver que ce n'est pas drôle d'avoir à te lever. Et moi, je peux vous dire que pour se lever de bonne humeur et engager une belle journée, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un projet. Alors, nous, les chrétiens, les jeunes, mais pas seulement les jeunes, les adultes, elle est déjà un peu Dieu comme moi, on a un projet. Et ce projet, c'est bâtir la civilisation de l'amour. Vous en voulez ? Bâtir la civilisation de l'amour, nous n'en sommes pas capables tout seuls. Nous avons besoin du Christ et nous avons besoin les uns des autres. Vous avez besoin du Christ, vous le savez ? Et nous avons besoin les uns des autres, vous le savez ? Et bien, c'est pour ça que nous sommes là. Alors, préparez-vous, parce que nous allons vivre une super journée. Et nous allons vivre une journée où vous allez pouvoir découvrir qu'il y a un beau projet, un projet qui vous donne la joie de vivre. Et ce projet-là, vous allez tous ensemble vous préparer à le construire. Ok ?